bonjour à tous bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors moi je suis heureuse enfin de pouvoir vous retrouver car j'ai pu finir cette vidéo j'ai testé plusieurs solutions pour pouvoir enlever ces auréoles jaunes dues à la transpiration qui se forment sous les aisselles ou au niveau des cols des chemises sur les vêtements blancs donc la première solution que j'ai à vous proposer pour des traces légères ça va être le spray veroué donc le spray veroué c'est un spray à base d'aloe vera de canne à sucre l'ingrédient d'origine naturelle j'ai fait une vidéo à ce sujet puisque c'était un spray qui est utilisable pour toute la maison pour le sol la vaisselle la lessive les surfaces vraiment c'est un produit exceptionnel donc je vous conseille de regarder cette vidéo si ça vous intéresse donc vous vaporisez vos traces d'auréoles avec ce spray vous frottez un petit peu vous laisser agir 10 15 minutes et vous passez ensuite en machine à 40 degrés et voilà le résultat pour des traces un peu plus marqué un peu plus soutenu je vous conseille d'utiliser le percarbonate de soude et l'eau oxygénée le percarbonate de soude c'est cette poudre blanche qui libère de l'oxygène actif à partir de 40 degrés du coup qui libère un pouvoir blanchissant donc même pour votre linge au quotidien c'est une très bonne poudre donc au préalable je vous conseille d'utiliser l'eau oxygénée comme ça l'action en oxygène va se renforcer vous imbibez votre tâche avec de l'oxygénée vous la tamponnez vous laissez frottez un petit peu vous laissez agir 10 15 minutes et ensuite vous laissez tremper dans une solution d'eau chaude donc vraiment bien chaude avec donc une cuillère à soupe de percarbonate de soude suite vous n'avez plus qu'à le passer en machine à 40 degrés et vous pouvez rajouter encore une cuillère à soude de percarbonate de soude en fait c'est l'équivalent du vaniche dans les produits conventionnels mais franchement voilà quand vous voyez le résultat c'est vraiment nickel en fait ce combo oxygénée et percarbonate ça fonctionne vraiment très bien et ça marche également avec le bicarbonate si vous frottez votre tâche avec un peu de bicarbonate dilué dans le lourd ça vient un petit peu de pas de bicarbonate vous laissez tremper aussi avec le parcarbonate après ça fonctionne tout aussi bien et on va parler d'ailleurs du savon anti tâche au bicarbonate qui est un savon vraiment miracle alors là je vais vous montrer l'exemple sur une tâche je sais pas trop ce que c'est c'est de la rouille ou alors de l'humidité parce que j'ai trouvé comme ça dans l'armoire ce n'est pas du tout une tâche de café je n'arrivais pas le faire partir ni à la machine ni avec les produits anti rouille je vais laver à 60 degrés impossible et j'ai suivi allez c'est parti on va encore utiliser ce savon c'est un savon donc qui est fait par la compagnie du bicarbonate à base de savon marseille et de bicarbonate et je l'utilise vraiment pour tout donc voilà il suffit d'utiliser votre linge humidifié le savon humidifié vous frottez la tâche et ensuite vous laissez tout simplement agir encore dans de l'eau chaude avec du percarbonate de soude que vous passerez ensuite en machine un minimum 40 degrés et franchement c'est un savon que j'utilise pour tout je l'ai utilisé pour enlever des tâches de graisse pour enlever des tâches de colle pour enlever vraiment des tâches que je n'arrivais pas à faire partir sur les canapés enfin vraiment surtout mais vraiment surtout ce savon j'ai tout le temps recours au préalable et franchement j'enlève tout avec et voilà encore le résultat la tâche est complètement partie bien sûr il faut aller tout doucement parce que c'est un petit côté abrasif doux donc aller doucement avec la matière du tissu mais voilà je crois que je vous ai donné toutes mes solutions pour enlever toutes ces traces jaunes sur les vêtements blancs j'espère que cette solution ces solutions vous auront plus je vous fais de gros bisous je dis à bientôt